Il s'agit de Jadier Samasekou, il est au micro de Lilian Gatoun. Jadier, quel est ton sentiment, quel est votre sentiment après ce match nul ? Est-ce que finalement c'est une bonne opération pour le Mali ? Un sentiment partagé, on voit qu'on aurait pu prendre les trois points. Voilà, on a manqué les occasions qu'on a eues dans les moments clés du match. Mais voilà, maintenant le match est fini, il faut être intelligent surtout. Et voir ce qu'on n'a pas fait bien, ce qu'on a fait bien. Et voilà, continuer à gagner le prochain match pour finir en tête du groupe. Justement, il y avait eu quelques petits changements dans cette formation malienne qui avait pourtant gagné son premier match, dont votre tissuarisation. Quel était le plan de jeu, quel était le projet par rapport à cette Tunisie ? Déjà, moi j'étais suspendu pour le premier match, c'est pour ça que je n'étais pas là. Mais voilà, on a vu que contre l'Afrique du Sud, en première mi-temps, on n'arrivait pas à bien faire le pressing. Le coach, voilà, il a voulu corriger ça pendant ce match. Et voilà, on a vu qu'on a eu des temps faibles, mais dans l'ensemble du match, on a eu le contrôle et surtout on a eu des occasions franches pour gagner le match. Maintenant, il fallait finir le travail à San Pedro contre la Namibie ? Bien sûr, bien sûr. Voilà, comme j'ai dit dans l'interview d'avant-match, nous, on n'est pas là pour calculer. On est là pour gagner tous les matchs. On a sept matchs jusqu'à la fin et voilà, on va les prendre un à un et on va les gagner tous. Merci. Voilà pour cette première réaction malienne à l'issue de ce match nul un partout face à la Tunisie. Le premier sentiment que ça m'inspire, mon cher Guy Demel, c'est qu'il y a une vraie déception malienne. Ça veut dire qu'il n'y a plus aucun complexe face à des nations supérieures, en tout cas, au classement. C'est le cas de la Tunisie qui est troisième équipe africaine. C'était la même chose avec les Burkinabés face à l'Algérie. Voilà, ils voulaient gagner. Ils pouvaient gagner. Oui, ils pouvaient gagner, notamment, vu qu'ils avaient quand même la possession, surtout sur la deuxième période, sans forcément réussir à se procréer des occasions franches et nettes. Et puis on sait, voilà, le Mali, ça fait quand même plusieurs années et plusieurs cas en un qu'on vante les qualités de ce pays. Plusieurs années qu'on est un poil déçu à la fin. Voilà, et je pense que leur objectif, c'est vraiment d'aller plus haut. Donc, il y a de la déception, mais c'est un match nul. Ils n'ont pas perdu et il reste encore un match pour pouvoir atteindre leur objectif, qui est de finir premier du groupe. Match nul dont on voit les images avec Isaac Minkollet. Exactement, tout s'est joué dans la première période. Vincent, la dixième minute, pour être précis, avec un ballon de Kamori Dumbia sur le côté gauche, qui va venir dans les pieds ensuite de la Cine-Sinayoko après cette combinaison malienne sur le côté gauche. Le bel enchaînement derrière, entre Kechrida et Léidouni, sept frappes, poteau rentrant. Deuxième but en deux matchs, donc, pour la Cine-Sinayoko, le joueur d'Ausser, qui confirme, en l'absence d'atout offensif malien, qu'il est bien le leader offensif des aigles du Mali dans cette canne. 1-0, mais dix minutes plus tard, la belle combinaison tunisienne sur le côté gauche, avec notamment un joueur qui a été très bon aujourd'hui, c'est Ali Abdi. On aura l'occasion d'en reparler, qui centre en retrait pour Hamza Raffia. Et but derrière d'Hamza Raffia, l'ancien joueur de la Juventus, qui égalise après ce joli centre. A noter que l'homme du match a été Camoré Doumbia, et que c'est le 57e but de cette canne. 57e but de cette canne, je crois qu'on peut applaudir ça, madame Monsieur, on a une compétition qui est absolument admirable, ici, en Côte d'Ivoire, de ce point du match nul pour les Maliens. On en parle avec Cédric Canté, qui est toujours en direct avec nous depuis sa position commentateur. Est-ce que vous êtes, Cédric, aussi déçu que l'été tout à l'heure à Samasékou ? Est-ce que vous pensiez que cette équipe qui vous tient à cœur méritait mieux ? Oui, je vais être un petit peu chauvin. Pour moi, ils auraient dû gagner ce match. Ils ont eu la maîtrise en seconde période. Physiquement, ils étaient un ton au-dessus de ces Tunisiens, qui étaient un petit peu sans solution face au pressing et face aux sorties de balles maliennes, avec un système qui les a complètement dominés en seconde période. Il y a eu des occasions franches, plus que pour les Tunisiens. Donc pour moi, oui, c'est une déception. Mais être déçu après un match nul face à la Tunisie, est-ce que ça veut dire qu'on progresse ? On peut se poser la question. Au premier tour de Cannes, on est souvent très efficace. On gagne souvent nos matchs, c'est après que ça se gâte. Donc voilà, mais en tout cas, ça montre l'ambition quand même. On a vu l'interview de Jazze Samasékou. Il n'a pas joué le premier match, il a joué là. Il voulait absolument que son équipe gagne. Donc on va avoir une équipe conquérante face à la Namibie pour finir premier du groupe et se donner toutes les chances d'aller loin dans cette compétition. C'est effectivement le signe que cette équipe des aigles est ambitieuse. On va voir si on a le même son de cloche du côté d'Amarie Traoré, qui se retrouve lui aussi au micro de Lydian Gatoun. Avec le capitaine Amarie Traoré, en partout ce soir contre la Tunisie, on se sent un peu frustrés finalement les Maliens. Bien sûr, bien sûr, on est frustrés. Je pense qu'on a fait un très gros match dans l'intensité et dans la conservation du ballon. On n'a jamais mis sous pression, on marque le but. Après sur le but, je pense qu'on doit défendre mieux, on doit mieux s'organiser. Mais après le but, on a continué à jouer. On n'a jamais mis beaucoup de difficultés, on a eu beaucoup de situations qu'on doit marquer. Mais je suis fier de mon équipe, je suis fier de ce que l'équipe a montré, je suis fier de ce que les garçons ont fait aujourd'hui. Voilà, comme on a dit, on prend match après match. Aujourd'hui, voilà, je pense qu'on méritait la victoire. Mais on va continuer à travailler, continuer à progresser. Il nous reste un dernier match contre la Namibie, on va bien préparer pour pouvoir remporter ce match. Dans votre couloir, à droite, il y avait Elie Abdi, on les a vus, Elie Abdi. Il y a eu Achouri, ça a été quand même compliqué dans ce couloir-là. Bien sûr, c'était un bon match, c'était un bon duel. C'est comme ça, il faut se conclure aux bons joueurs pour pouvoir progresser. Je pense que les Maliens et les Tunisiens nous ont pris beaucoup de plaisir à regarder ce match. Il y avait beaucoup d'intensité, beaucoup de duels. Et voilà, je suis content de ce qu'on a fait. Comme je l'ai dit, les garçons ont été très bien mentalement. On a surélevé le niveau encore. Je pense qu'on a mieux fini encore le match. On les a vraiment dominés, je pense qu'on méritait de marquer sur le deuxième but. Mais voilà, on reste positif et focus. Là, la deuxième étape s'est passée. Maintenant, on va attaquer la troisième étape. Et on est prêts, déterminés à avancer tous ensemble. Eh bien, on vous attend. Merci. Le sourire et le discours très lucide d'Amarie Traoré. On va rentrer dans le détail de ce débrief et de ce match côté Malien. Ce qu'on a retenu, Isaac, c'est une nouvelle belle prestation signée Sina Yoko. Deux buts en deux matchs pour la Sine Sina Yoko, le joueur de la JO Serre. On le rappelle qu'il réalise un bon début de saison avec son club en Ligue 2. 19 matchs, 4 buts donc pour l'attaquant. Et en plus, qui répond aux attentes en l'absence de joueurs qui étaient titulaires à son poste au sein des Aigles du Mali. Elbilal Touré, Ibrahima Akone, qui sont normalement les titulaires à la pointe de l'attaque. Et c'est vrai, Aurélien, le fait qu'il marque, ça montre qu'il est bien lancé dans cette canne. Et que ça y est, maintenant, il n'y a plus de doute. C'est lui le leader offensif. Oui, c'est lui le leader offensif, vous venez de le dire. On voit la détermination qu'il a sur le but quand il contrôle le ballon. Et il perce cette défense tunisienne. On voit qu'il essaye, il continue d'essayer. Même si là, il se loupe un peu sur la prise de balle. Là où il voulait, à mon avis, marquer en une touche de balle. On voit d'ailleurs sur ces occasions que c'est finalement le seul Malien qui s'est créé des opportunités dans ce match. Est-ce que c'est bon signe, finalement, Mamadou, que ce soit le seul ? Bon signe, je ne sais pas. Mais en tout cas, on avait un attaquant qui était remuant, qui n'a pas rechaîné sur les efforts. Il s'est énormément battu sur tout le front de l'attaque. Il s'est créé le plus d'occasion. Malheureusement, on a pu le voir sur les statistiques. Ils ont manqué de précision. Ils n'ont pas tellement cadré que ça. Mais Sina Yoko, pour moi, il a fait un bon match. Il a fait un match avec du cœur, en tout cas. Sina Yoko, on en parle toujours avec Cédric Conté en direct depuis le stade de Corogo. Cédric, il n'évolue pas dans un club extrêmement prestigieux. On en déplaise aux supporters de la JIA. Mais c'est vrai que c'est quelqu'un qui met du cœur à l'ouvrage. Mais attendez, la Ligue 2 française, c'est un championnat très difficile et très physique. Et on a vu que physiquement, il a donné le change à cette charnière centrale très bonne tunisienne. Sisoko, pareil, quand il est rentré, c'est plus un joueur estampillé Ligue 2. Mais du coup, ce côté physique, ce côté mental, il est très important dans une compétition. Et le but qu'a marqué Sina Yoko, ce n'est pas un but de joueur de Ligue 2, c'est un but d'international. C'est un but incroyable. Toute l'action est belle. Et c'est vrai que c'est peut-être le seul qui avait des occasions. Kamori Dumbia en a aussi une belle. Mais quand vous avez un attaquant axial, si c'est lui qui a les occasions, c'est plutôt une bonne nouvelle qu'il puisse se les créer. Et je trouve qu'il a été bien meilleur que le premier match. Les Maliens ont mieux fini que le premier match. Donc c'est de très bon augure pour la suite. Et une nouvelle réaction, toujours dans ce stade, juste en bas de vous. C'est Lilian Gatoun qui a recueilli les impressions de la Sanna Koulibaly. Il arrive dans un instant, la Sanna Koulibaly. Les interviews qui s'enchaînent, bien sûr, dans les travées du stade à Korogo. On y reviendra peut-être dans un instant. Juste le temps de continuer à parler de cette attaque malienne. On en avait fait l'éloge en avant-match, Aurélien et Guy. C'est vrai qu'elle était peut-être un petit peu moins dangereuse sur cette rencontre face à la Tunisie. Qu'en dis-vous ? Oui. Alors les Tunisiens ont aussi bien défendu. Mais effectivement, on l'a dit, ils ont eu la possession. Mamad l'a dit, il y a eu, je pense, 14 frappes et une seule cadrée. Donc difficile de remporter un match quand vous cadrez si peu. Mais dans tout ce qui est conservation, progression, jouer dans le cas adverse, c'était là, c'était prêt, c'était préparé. On a vu, il y avait de la fluidité dans le jeu. Mais il a manqué la dernière passe, trouver le joueur bien positionné, permettre aux attaquants de pouvoir aller défier Ben Saïd avec un temps d'avance. Et ça n'a pas été le cas. En statistique, c'est très clair. En tout cas, 12 tirs aujourd'hui, un seul cadré. Lorsqu'on compare face à l'Afrique du Sud, c'était 16 tirs et 7 cadrés lors du premier match. Il y a une vraie différence d'efficacité et de précision dans ce match pour les Maliens. Alors que finalement, ils avaient moins la main mise sur le jeu. 45% de possession lors du match face à l'Afrique du Sud. 60% aujourd'hui face à la Tunisie. Il faut souligner, effectivement, comme l'a fait Guy il y a un instant, la qualité aussi de l'adversaire et notamment sur le plan défensif peut-être la Tunisie. Oui, la Tunisie, on savait que dès le départ, ils voulaient avoir ce bloc bas pour pouvoir contrer après. Mais ils ont compris tout de suite que le Mali avait arrêté de jouer les longs ballons. Ils essayaient de trouver plutôt entre les lignes. Donc ce qui fait que la Tunisie a changé de plan de jeu en tout cas, qui est bien revenu au score et a plutôt posé aussi les problèmes à cette équipe malienne. Oui, pour proposer un visage beaucoup plus séduisant que sur le premier match en tout cas. Je vous le promettais, le voici, la scène à Koulibaly, au micro de Livian Gatoun. Avec la scène à Koulibaly du Mali, on a dit, on sent finalement que vous avez fait tout ce que vous pouviez pour aller remporter la victoire côté Malien, mais ce n'est pas passé. Oui, effectivement, on a tout fait pour que ça puisse passer. Malheureusement, ça n'a pas passé. Je pense que c'était un bon match de deux côtés, surtout la Tunisie qui a une bonne équipe aussi. On a réussi à marquer un but et sur leur temps fort aussi, je pense qu'on pouvait juste régler deux petits trucs. C'était juste la communication. Sur leur temps fort, ils ont réussi à marquer, à égaliser. Et voilà, on a réglé ces problèmes et voilà, on a eu après deux, trois occasions, on pouvait finir mieux. Voilà, je pense que c'était un très bon match, mais il faut qu'on soit plus méchant devant le but. Vous, personnellement, gros match, gros volume de jeu. On vous a eu dans tous les coups en attaque, en défense avec la bataille du milieu de terrain des Tunisiens. Personnellement, comment vous jugez votre match au sortir de cette rencontre ? Voilà, moi, je pense que match après match, il faut que je me donne toujours le meilleur de moi-même. Voilà, je pense que j'ai fait un bon match. Et après, même si le résultat, ça ne me convient pas trop, mais un point, c'est toujours très bien. Voilà, je pense que je continuerai à bosser sans calculer. Quatre points. Il faut aller maintenant chercher encore un petit résultat face à la Namibie et ça sera l'huitième de finale. Bien sûr, on va toujours chercher la victoire. Si on ne peut pas gagner, voilà, il faut qu'on ramène quelque chose. Match lune, ça sera bon aussi, mais on va pour la victoire. Et si on ne peut pas, on ramène un point. Toujours, c'est bon, un point. On va vous suivre alors. Merci beaucoup. Merci. Voilà pour cette interview. Il faut être plus méchant devant le but, disait Koulibaly il y a un instant. On a évoqué cette équipe tunisienne qui était meilleure qu'au premier match. Avec un joueur qui s'est bien distingué, c'est Abdi, le choix payant finalement du coach Kadri. Exactement, il n'était pas présent lors du premier match tunisien face à la Namibie. Il était titulaire sur le poste de latéral gauche aujourd'hui à la place de Maloul. Et en effet, ce choix a été justifié. Regardez ce centre, notamment sur le côté gauche. A noter que les Tunisiens ont réussi cinq centres dans ce match, dont trois de la part d'Ali Abdi, le joueur qui réalise une très bonne saison lui aussi en Ligue 2 en France du côté de Caen. Et on l'a vu dans les bons coups, Guy. C'est un poste que vous connaissez bien. Très offensif, porté vers l'offensive. D'ailleurs, il a fait cette magnifique passe décisive. On a vu finalement que ce choix a été réussi de la part de l'entraîneur Kadri. Oui, effectivement, il a été dans les bons circuits. Il se projetait bien, il accompagnait bien les actions. Il a proposé des solutions. Il a porté, on va dire, avec Achouri. Il y avait une bonne complémentarité. On voit sur l'action précédente où il y a eu la tête, c'était juste après avoir encaissé et concédé le but. Donc de suite, une réaction qui est venue de la part d'Abdi. Et oui, effectivement, Amaloul, sur le premier match, c'était un peu difficile en termes de repli défensif. Donc voilà, il a su être bon offensivement et défensivement aussi. Qu'est-ce qu'il en pense, Cédric, quand tu es toujours en direct depuis le stade de Corogo ? C'est ce match d'Abdi qui a dynamisé un petit peu cette équipe tunisienne. Oui, il nous a beaucoup, beaucoup trop embêtés, à mon goût. Il a été omniprésent, beaucoup de courses, beaucoup de complémentarités avec Achouri, avec son milieu de terrain aussi. Il y a eu des relais, il y a eu des jeux à trois. Il y a eu une action magnifique sur le but. Jusqu'au moment où il a pêché un petit peu physiquement, comme le reste de son équipe. Et puis tactiquement, les Maliens aussi ont réglé un petit peu le tir. Mais il a été omniprésent, tout simplement. Quand vous gagnez un petit peu ce rapport de force sur un couloir, pourtant il y avait Amari Traoré. Ils avaient déjà souffert sur ce couloir face à l'Afrique du Sud, les Maliens. Et là, vraiment, il leur a fait un petit peu la misère avec des courses dans le dos, avec des actions individuelles. C'était pour moi l'homme du match côté tunisien. Effectivement, un choix payant de la part du coach. On va le retrouver sans doute pour ce troisième match décisif des Tunisiens. Effectivement. Merci beaucoup, Cédric Canté, pour ses dernières analyses en direct depuis Korogo. Voilà pourquoi on aime cette compétition. Voilà pourquoi on aime cette canne, les gars. Notre compétition chérie. Voilà pourquoi on aime cette compétition, les gars. Il y a du suspense. Il y a du suspense. Ça crée des émotions. C'est incroyable, les gars. La poule E, c'est vraiment une poule très palpitante. Il y a du suspense. La Tunisie a un point, les gars. La Tunisie a un point. La Tunisie est douloureux. Moi qui pense que la Tunisie allait synergier cette poule. On va en parler. Salut à toi et bienvenue dans cette vidéo. Dans cette vidéo, on va parler de la poule E. Mais avant de commencer, si tu me découvres à traverser cette vidéo, et sinon on va parler de foot. Et sinon, on est passionné par le foot. Le foot, c'est notre passion. Donc, si tu n'es intéressé par la thématique, et surtout, si tu aimes ce sujet du contenu, n'hésite pas à être abonné, d'activer la cloche de notification, pour ne rien manquer de prochaines vidéos qui vont arriver. C'est la chute, c'est bon et parti. Alors, les amis, cette poule, la poule E, il y a vraiment du suspense. Il y a vraiment du suspense. Voilà pourquoi on aime cette canne. En Europe, peut-être du Sénégal, qui est sudéfinie primée et tout, le reste, c'est très indécis. Le reste, c'est très indécis, les amis. Tout le monde peut sortir primé, tout le monde peut encore se qualifier. Tout le monde peut encore se qualifier, les amis. Donc, tu as une équipe de Tunisie qui est domue avec seulement un point. La Tunisie a seulement un point. Moi, qui pensais que la Tunisie allait sunager cette poule avec le Malais. D'entre les jeux, ils se font surprendre par la Namibie. Ils perdent face à la Namibie. 1 but à 0, je pense. 1 but à 0, je sais pas. Bref, ils perdent face à la Namibie. Et là, ils se retrouvent en train de faire un match nul face au Malais. Ils auraient même pu perdre face au Malais. Ils évitent le pire. Ils évitent le pire. Conclusion, le match face au Malais finit match nul. Ils se retrouvent avec un point en deux matchs. Le Malais a 4 points. Puisque le Malais avait gagné l'Afrique du Sud le premier match. Ils prennent le match nul face à la Tunisie. Ça avait fait 4 points. Donc, dans cette poule, on a le Malais avec 4 points. Ensuite, l'Afrique du Sud qui a battu la Namibie. L'Afrique du Sud a battu la Namibie, les gars. L'Afrique du Sud a 3 points. Et, troisième position sur la Namibie avec 3 points. La surprise, c'est la Tunisie avec un seul petit point, les gars. Un seul petit point. La dernière, je vous annonce. Très palpitante. Très palpitante, les gars. On va vivre des émotions. On va vivre des émotions. La Tunisie va jouer face à l'Afrique du Sud. Ils doivent absolument battre l'Afrique du Sud. Chose qui sera très compliquée selon moi. Très compliquée parce que, sur le banc, tu as un technicien qui connaît la Cannes. A l'occurrence, c'est Hugo Brousse. Hugo Brousse connaît cette compétition. Il a remporté la Cannes à Ville au Cameroun en 2017 avec une équipe très moyenne, pour ne pas dire mauvaise. Avec une équipe non-née, il a sur-remporté cette Cannes. Donc, c'est un coach qui a l'expérience. C'est un coach qui s'est remporté la Cannes. Il a de l'expérience. Donc, les amis, c'est une poule qui s'annonce. C'est très, très intéressante. Le Mali également. Moi, je pense que le Mali, le Mali va se qualifier propre. Moi, je vois le Mali même sortie première de la poule. Je vois ce Mali-là sortie première de la poule. Donc, c'est la Namibie qui est la surprise. La Namibie qui a battu la Tunisie. Donc, personne n'aurait mis une pièce sur la Namibie. Moi, le premier. Moi, le premier. Je ne pouvais pas mettre une pièce sur la Namibie, les gars. Je ne pouvais pas mettre une pièce sur la Namibie. Tout le monde savait que non. Ils vont rentrer 0 points. Ils ne vont battre personne. Sauf qu'ils ont battu la Tunisie. D'après, déjà, le premier match. La Tunisie, que tout le monde pensait que non. Ils vont survrer la poule. Ils sont dos au mur. Ils sont dos au mur. Ils doivent absolument battre l'Afrique du Sud, les gars. Absolument battre l'Afrique du Sud. Même un match nul, ils sont éliminés. Match nul, ils sont éliminés. Ils doivent absolument battre l'Afrique du Sud. On parle de l'Afrique du Sud, les gars. L'Afrique du Sud. Ils doivent absolument battre l'Afrique du Sud. Ça sera très compliqué pour eux. Ça sera vraiment très compliqué pour eux. la Cannes, tout est possible, les gars. Tout est possible. On a vu plein de surprises. Le Kavé est premier avec 6 points. Le Kavé a gagné tous ses matchs pour l'instant. Donc, cette Cannes révèle beaucoup de surprises. Et on va voir ce que ce groupe va nous réveiller. Partage-moi ton commentaire par rapport à ce groupe. Est-ce que tu penses que le Mali va terminer premier ? Premier de la poule. Du mois, toi aussi, ce n'est pas encore fini. Si tu es abonné, d'activer l'article, je suis de Nostikarsson. Pour ne rien manquer de prochaines vidéos qui vont arriver sur la chaussion, c'est dit à très bientôt pour notre vidéo, les gars. Ciao, ciao.